La plupart des estampes que l'on peut admirer sur les six messes des musées, dans les livres anciens ou encore dans les portefeuilles des marchands sont en noir et blanc. En effet, l'encre noire est la plus fréquemment employée lors de l'impression. Mais alors, existe-t-il des estampes en couleur ? Eh bien, la réponse est oui. L'estampe n'est pas forcément en noir et blanc. Il arrive qu'elle soit aussi en couleur. Nous allons distinguer deux cas. Les estampes coloriées, dont les couleurs résultent d'un coloriage après l'impression, et les estampes en couleur, qui, elles, sont imprimées directement en couleur. Lorsque l'on encre une matrice, le plus simple est d'utiliser une seule encre pour recouvrir toute la matrice. C'est le plus rapide et le plus efficace. Généralement, on emploie du noir, mais on peut aussi préférer d'autres encres colorées, telles que du bléistre, de la sanguine, ou encore du bleu. Ainsi, au XVIIIe siècle, on imprime beaucoup de gravures qui imitent le dessin. Et pour parfaire l'illusion, on utilise une encre colorée qui rappelle le dessin à la sanguine. On appelle ça donc une impression en sanguine. Cependant, dans ce cas précis, on ne parle pas d'estampes en couleur, couleur avec un S, car il n'y a qu'une seule couleur. On préférera donc le terme d'impression en bistre ou d'impression en sanguine. Si l'on veut qu'une estampe en noir présente des couleurs, le plus simple reste de la colorier à l'aide de gouache ou d'aquariel. A l'époque moderne, il est très fréquent de colorier les gravures. On parle d'enluminer les estampes ou d'enluminure. Certains coloriages sont très fins, réalisés avec précision, au pinceau, comme pour les planches d'anatomie, les planches de botanique ou encore pour les ouvrages en général d'histoire naturelle. D'autres coloriages, au contraire, peuvent être beaucoup plus grossiers, comme ici pour les vues d'optique. Des estampes de relative faible valeur, les couleurs sont choisies dans une palette assez limitée et on voit qu'elles ont été posées assez rapidement. Les ciels sont peints grossièrement d'un seul coup de pinceau et peu de détails sont coloriés. Par souci d'économie, on pouvait également employer des pochoirs. Par exemple, pour colorier en très grand nombre et très rapidement des estampes populaires, telles que des représentations de seins. Dans tous les cas, ces estampes sont peints après impression. On dit alors qu'elles sont coloriées. Le terme d'impression en couleur est réservé aux estampes qui ont été imprimées avec plusieurs entrecôts colorés. Cela nécessite de disposer d'une matrice par couleur d'impression. Cela veut dire que le graveur ou le lithographe a décomposé son image en fonction des couleurs d'ancrage qu'il souhaitait appliquer. Il doit parfaitement repérer son motif pour l'inscrire exactement au même endroit sur chaque matrice afin que tout se superpose parfaitement à l'impression. L'opération est d'autant plus compliquée lorsqu'il compte sur la superposition de deux ou trois couleurs pour générer l'effet visuel d'une autre couleur par mélange. Par exemple, si vous mettez du jaune et du bleu l'un par-dessus l'autre, cela donnera l'illusion du vert. Cela exige également un grand savoir-faire de l'imprimeur qui doit imprimer successivement chaque matrice sur la même feuille de papier en repérant parfaitement les emplacements pour que tout se superpose au millimètre près. Ainsi, si l'imprimeur décale ne serait-ce que d'un seul millimètre sa matrice au moment du repérage, l'image va se doubler et ne sera pas bien lisible. Dans le cas que vous voyez ici à l'écran, l'imprimeur s'est carrément trompé. Il a positionné la matrice à l'envers par rapport à ce qui était déjà imprimé sur la feuille de papier. Et donc, vous avez la moitié de l'image dans un sens et une autre moitié qui ne correspond pas du tout. Nous allons terminer cette vidéo en évoquant une technique particulière, l'ancrage à la poupée. Avec cette technique apparue au XVIIIe siècle, il s'agit d'imprimer en couleurs avec une seule matrice. L'imprimeur va poser à l'aide d'une poupée, des petits chiffons de tissu, différentes couleurs dans chaque zone de l'image et va ensuite essuyer très délicatement. C'est une technique qui est très difficile à exécuter, extrêmement longue et donc très coûteuse. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'est pas évident d'imprimer une estampe en couleurs, que cela nécessite des moyens supplémentaires. Aussi, le plus souvent, est-il plus pratique de colorier les estampes plutôt que de les imprimer en couleurs. L'autre point qu'il faut retenir, c'est d'éviter les abus de langage en disant qu'une estampe est en couleur quand elle est coloriée, puisque être en couleur, ça veut dire que ça a été imprimé en couleurs, et éviter de désigner une estampe qui est imprimée dans une seule couleur comme une estampe en couleurs. C'est une estampe en sanguine, par exemple. Le terme « estampe en couleurs » est réservé uniquement aux estampes imprimées en plusieurs couleurs. « C'est une estampe en couleurs » « C'est une estampe en couleurs »